« Matitala » au Sénégal, il est 9 heures passées de 32 minutes, la destination c'est à 10 heures. « Matalala » qui est là, nous avons trouvé ça sur le plateau qui est là. « Je vais vous remettre. » « D'aider, donne-moi. » « Donne-moi. » « Donne-moi. » « Moi, je dois te demander, Aisha. » « Donne-moi. » « Je ne peux pas dire. » « Tu veux pas dire. » « Tu veux pas dire. » « Oui. » « Surtout, je suis des femmes et je vous remercie. » « Je ne sais pas que ça. » « Je ne sais pas. » « Bonne-moi. » « Je n'ai pas peur. » « Je vous remercie. » J'espère que vous avez passé une très belle fête, quant à moi Echa, c'était super ! La question est de quel impact a-t-il sur l'environnement des affaires au Sénégal ? Nous sommes d'experts fiscales mais aussi présidents de l'Ordre des experts du Sénégal pour venir au point BDM. Vous savez la politique fiscale du nouveau régime mais aussi quel impact a-t-il sur l'environnement des affaires au Sénégal ? Si vous avez des fiscales, vous avez des impôts ? Oui, des impôts ! Ok ! Allez-y ! Allez-y, nous allons les saluer. Les fiscalités et les budgets existent. Je n'ai pas besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Mais aujourd'hui, ce qui est en fait, nous devons nous, n'est qu'en fait inspecteur des impôts. Effectivement, ces préoccupations ont moins les impôts. Ce rôle ici, budget établi. Postes en fait de recettes ressourcées, on a les impôts et taxes. Nous avons également, en fait, les droits de tirage, ce qu'on tire en fait de l'exploitation, en fait de minières, en fait pétrolières et gazières. Mais ressourcées, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Donc, le droit de tirage, il ne faudrait pas nous abuser. Nous avons besoin de nous. Donc, recettes fiscales, nous avons vraiment, en fait, pour développer l'activité économique. Mais de nous, Disney, on n'a pas beaucoup de contribuables. On a 17 millions, en fait, d'habitants, en fait, au Sénégal. Mais tu n'as pas un million de contribuables. Même pas un million de contribuables. Même pas un million de contribuables. Tu as, en fait, à peu près 300 000, 350 000 personnes qui sont, en fait, au niveau de la fonction publique. Tu as dans le secteur privé à peu près 300 000. Après, 100 000 contribuables, hein ? Dernes. Tu as 100 000 contribuables. Pratiquement, ce sont les grandes entreprises. Les deux, c'est le secteur informel. Mais oui, le secteur informel. Pas le secteur informel. En fait, les gens n'ont pas de boulot pour pouvoir en fait supporter des impôts. C'est-à-dire qu'il y a notre salut. Salut, Jay. Tu sais que c'est un expert fiscal, mais aussi le président de l'Ordre des experts. Du Sénégal, donc, nous avons un peu la fiscalité. Tu sais que le nouveau régime est-il. C'est-à-dire qu'il y a une lame à double tranchant. C'est-à-dire que le budget de l'État. Mais aussi, de l'autre côté, il y a des problèmes. Surtout, au Sénégal, ce qui est important, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc, la fiscalité peut les plomber. En général, alors, moi, mes membres de la génération fiscale m'a fait barité, je pense, qu'elle a détruit le budget. C'est vrai aussi. Je pense que cela aussi m'a détruit le budget. Les exonérations du Sénégal ont fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas le budget. Si on a des outmands financiers, je pense qu'on a une exonération. Depuis 10 ans, l'État du Sénégal perd des 1 000 milliards d'exonérations fiscales. Exonérations fiscales sont une étape pour permettre aux secteurs de développer des secteurs, comme la cimenterie, la pêche, l'agro-industrie et la télécommunication. Les secteurs n'ont pas de développement. Nous devons regarder l'exonérations pour développer des secteurs, mais il ne faut pas développer l'entreprise dans le secteur. Mais le personnel est en train de travailler. Quand on parle de fiscalité, de l'impôt, il n'y a pas d'actualité. Comment va-t-il entre la presse et la fiscalité ? C'est un cas qui est un peu complexe parce que je pense qu'on a des responsabilités. C'est-à-dire que des deux côtés, je pense qu'il y a des responsabilités. L'administration fiscale, et on a des responsabilités, il faut que la presse n'ont pas de défis. C'est parce qu'une administration fiscale, mais aussi la presse doit faire l'accompagnement et le réforme. Je pense que ce que nous avons fait pour la fiscalité, a l'air de respecter à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Jean-Main-Cœur, en Sénégal, a beaucoup de petits témoins d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut faire une fiscalité répressive, donc on a vraiment plombé l'entreprise. Donc, on ne va pas parler. Le soutien nous a dit qu'on est en train de faire. Les gens de la presse, c'est comme toutes les entreprises. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ce n'est pas parce que la presse n'est qu'il y a des impôts. Mais si tu as des difficultés, il y a des employés qui sont derrière aussi. Non, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent déclarer. Si tu as un problème, mais si tu te déplaces, c'est des gens qui sont très intelligents. Ils ne sont pas bêtes. Et puis tu te déplaces. C'est déjà un problème. Le soir, ils ont un problème. Mais ils ne veulent pas dire les informations, ils ne veulent pas dire les informations. Mais les informations que vous faites passer par rapport à TD, ça ne fait que créer des problèmes. Les personnes qui sont jugées, les impôts sont individuels. Ils ne sont pas obligés de négocier. Et ce que vous promettez, c'est que vous ne pouvez effacer la loi fiscale. De l'Indindar, fuit-il même un président ? Ce n'est pas possible. Le budget est voté au niveau de... Le président Maïk Sal avait fait une exonération. Mais je ne sais pas. 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 Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, le budget est voté à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui peuvent voter une amnésie fiscale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'administration peut recevoir des instructions pour examiner des situations individuelles. Pas en fait des situations globales. Parce que si vous ne savez pas, demain, les commerçants vont sortir pour dire amnésie fiscale. Donc les personnes en fait qui sont en cause, au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'administration fiscale, discuter de l'homme, ne l'écouter de l'homme, parce que ce sont des gens qui réfléchissent. Ils ne trouvent des solutions. Ce n'est pas du sujet de l'homme. Déjà, en fait, ils peuvent lever le pied en attendant les actifs et déposer. Mais l'effort fiscal, fais l'effort fiscal, si tu fais l'effort fiscal, bon, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, en fait, les entreprises de presse. Mais vous n'êtes pas également un au-dessus de la loi. Non, 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 non. Les entreprises de presse sont en place. Très bien. Kajo, papa, c'est quoi ça? Je suis un peu de pâle. C'est une pression. Je suis un peu de pâle. 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 Entreprise, vous avez un peu de pâle. C'est la norme. Mais pour moi, par exemple, le fait que je vienne entreprise de presse. Vous pouvez vous simuler que nous devons faire un bon. C'est comme si l'entreprise de presse, c'est le premier qui est le commerce. L'entreprise de presse, c'est un service qui nous a mis, et puis nous avons mis comme impôts, donc comment on compare à l'entreprise que nous avons maintenant pour l'export de 100% de commerce ? Donc, si on compare, nous ne pouvons pas dire que nous avons une circonstance athénienne par rapport à l'entreprise. Je ne dis pas que vous ne venez pas d'info, mais pourquoi nous ne pouvons beaucoup focaliser nous ? Discrimination positive. C'est une entreprise que nous devons faire des coûts au déprimant de l'entreprise. Et puis, nous devons faire 100% de commerce. Merci beaucoup, Amadou. Je vous laisse en quelques secondes pour conclure. Je pense qu'on est un peu sur les défis. Je pense que l'administration fiscale, si vous voulez que l'administration fiscale, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. Mais je pense qu'on doit y aller dans le secteur informel, c'est-à-dire essayer de rendre ferme le secteur informel, mais aussi sur les revenus, c'est-à-dire les salaires. Donc, de telle sorte qu'il s'agit vraiment d'impôt. Donc, nous pouvons faire des impôts sur les revenus. Donc, il y a des manes financières, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut pas le prendre. Donc, je pense que c'est ça que nous devons aller. On a le secteur informel, mais aussi les salaires. Je pense que l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'il faut intéresser la population. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le secteur informel. Ce qui est juste, c'est qu'il faut aller dans le secteur informel. Il faut aller dans le secteur informel. Il faut aller dans le secteur informel. Je pense que vous avez des gens qui ont un peu de travail. Mais là, tu traverses. Mais là, tu traverses. C'est ce qui fait bizarre. Maintenant, les gens s'intéressent à la fiscalité. C'est normal. C'est parce que la fiscalité est le plus important sur le budget de l'État. C'est parce que les ressources, nous savons qu'il y a beaucoup de temps. Ici, au Sénégal, c'est une fiscalité. Donc, il est temps que les Sénégalais s'intéressent à la fiscalité. C'est un secteur qui est très flou. Mais les Sénégalais, actuellement, les Sénégalais sont à créer beaucoup de choses. Changement. Merci, Amadou. On enchaîne rapidement pour Andak Keyna. Maintenant, vous allez voir ce qu'il y a dans le plateau. ... Sous-titrage ST' 501